Mais merde, pourquoi je suis venu dans ce camp ? Dégage-toi, je dois me pousser les dents. Pourquoi es-tu si grossier ? Tu as de la chance d'être l'un des nôtres. Depuis que tu sors avec Lialia, tu as commencé à agir comme un frimeur. Qui se la pète ? Sois content que je sois de ta bande. C'est moi le genre de basket le plus cool. Qu'est-ce que tu dis ? Bruce, ne t'inquiète pas. Il est temps d'aller former les losers. Allons-y ! Oui, oi, 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 oi ! Ouf ! Va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en ! Les perdants ! Eh bien, vous vous êtes brossés les dents ? Je ne comprends pas pourquoi vous dormiez encore. Debout ! Ils sont complètement fous. Les bougies ont allumé. Qu'il fait froid sur le balcon. Avec les éclairs, c'est bien qu'on ait mis nos casques. Oui, c'est mieux. Quel imbécile ! Les losers, vous dormez encore ? C'est un con ici. Vous n'êtes pas chez papa et maman. C'est déjà l'heure. J'ai fait un de ces rêves avec une belle licorne rose. Patrick, que fais-tu ? Pousse-toi tout de suite. C'est fou ! C'est déjà le matin. On doit déjà se réveiller. Patrick, tu n'as pas encore compris ? On est au camp. Il n'y a pas de papa et maman ici. Ni de grands-parents. Alors, on se lève, illico. Que devons-nous faire ? Il fait plus chaud ici. Le petit-déj'est prêt ? Kostia, avant de prendre ton petit-déjeuner, va te laver la bouche. Et brosse tes dents. Et surtout, lave-toi. On t'attendra. Mes os me font tellement mal. Patrick, moi aussi. J'ai dû dormir par terre. Moi, j'ai mal nulle part. Quelle belle matinée. Ce soir, on va dormir sur le lit et vous sur le balcon. Oui, c'est vraiment trop froid. On va leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Mais je ne comprends pas où sont les pom-pom girls. Où sont les filles ? Mais elles dorment encore. On ne peut quand même pas les réveiller. Vous êtes fous. C'est notre travail. Oh, d'accord. Mais ma princesse dort. Vous êtes fous. Ma princesse dort aussi. Yana, il faut que tu te réveilles. OK, on va les réveiller. Levez-vous ! Pourquoi criez-vous ? Où est donc mon prince sur son cheval noir ? J'ai fait des cauchemars. Oh, oh ! Regardez qui sont là, les basketteurs. Les princesses, pourquoi c'est vous qui installez le camp ? Et nous, on doit s'en occuper. Nous avons déjà réveillé quelques-uns des losers. Mais où sont leurs copines ? Est-ce qu'elles dorment encore, elles aussi ? Ce n'est plus un camp, mais une retraite. Les basketteurs, on est restés endormis. Donnez-nous une minute. Et nous serons prêtes. OK, les gars, allons-y. Yana, brosse-toi bien les dents. Sinon, je ne t'embrasserai plus le matin. Brose, pourquoi tu dis ça ? Quoi ? Je dois l'embrasser avec cette haleine. Brose, tu vas voir ça tout à l'heure. Les filles, préparons-nous. Nous avons un camp. Oui, allons-y. Mince, Yana, je suis trop choquée. Brose va trop loin. Il a dit que tu puais de la bouche. Oui, Yana, je suis moi-même choquée. Imagine quand son haleine pue, je ne lui dis rien pour ne pas le gêner. Yana, est-ce qu'il pue de la bouche ? Yalia, ça arrive. Oh, les filles, vous savez quoi ? Si tous les mecs puent de la bouche, je ne veux plus de petite amie. Nastia, tous les mecs ne sont pas puants. Il y a des garçons qui prennent soin d'eux et d'autres qui ne le font pas. Alors, les filles, lavons-nous vite le visage. Préparons-nous et allons réveiller les autres filles. Dépêchons-nous. Les filles, on doit se changer rapidement. Oui, vite. Où est mon soutien-gorge ? Comment peut-on savoir où est ton soutien-gorge ? Yana, peut-être que je le porte ? Nastia ! Je plaisantais ! Yana ! Eh bien, Nastia, quel humour. Ça ne sent pas très bon ici. Vous saviez que ma roussia ronflait ? Maintenant, je sais autre chose à propos de Souza. Elle pète. Oh, mon Dieu ! Allons ouvrir les rideaux. Debout ! C'est déjà le matin ? Le petit-déjeuner ? J'aime les crêpes à la viande. Maricia, lave-toi vite le visage. On suit un régime ici. Tout d'abord, lavez-vous et avant le petit-déjeuner, on va faire de l'exercice. Eh, ça vous concerne aussi ? Ah ah ! Debout, les filles ! Hourra ! Camp, piscine ! Souza, réveille-toi ! Tu as vu, Nastia ? Je ne savais pas qu'à cet âge, on sucait encore son pouce. Euh, tu vois, Lélia ? Moi aussi, j'ai sucé mon pouce jusqu'à présent, mais j'ai arrêté. Oh, Souza ! Tu suces encore ton pouce ? Je croyais que tu avais perdu cette habitude. Oh, Knoppa ! Tu sais quoi ? J'ai déjà essayé d'arrêter. Je dois mettre de la moutarde pour ne plus le sucer. Vous voyez, les filles, le camp, c'est pas des vacances. Préparez-vous, les filles, et allons faire de l'exercice. Nous attendons que vous soyez prêtes. Dépêchez-vous un peu. Mais quand est-ce qu'on va manger ? Les filles, d'abord l'exercice, ensuite on mangera. Les filles, vous avez un déodorant ? Moi, j'en ai un. Souza, ne le prête pas, c'est personnel. Tu as entendu Knoppa ? C'est pour mon hygiène personnelle. Hé, Artyem, allons-y ! Allez-y, j'ai encore quelque chose à terminer ici. Il est bizarre. Artyem agit bizarrement. Bon, allons-y. Oh, Artyem, salut ! Tu as bien dormi ? Artyem, où sont les garçons ? Où est mon Patrick ? Comment a-t-il dormi ? Il n'a pas eu froid ? Avaient-ils une couverture ? Zouza, va demander toi-même à ton Patrick s'il avait bien chaud ou pas. On y va. Allons-y, Maroussia. Knoppa ? Moi ? Oui, Knoppa, toi. Est-ce que je peux te dire un mot ? Eh bien, allez-y, les filles. Je vous rattrape. Les faits sont ainsi. Toi et moi, on est venus au con, mais pas Groucha. Et alors ? Tu veux sortir avec moi ? Sérieusement ? Eh bien, je ne sais pas. Eh bien, réfléchis-y. Oui, j'ai réfléchi. Je veux bien. Vraiment ? Super. Tu sais, j'ai tout de suite vu que tu avais le béguin pour moi. Sérieusement ? Oui, quand on était dans le bus, tu m'as tellement regardé. Oui, c'est vrai. Mince, j'aurais dû prendre le bus, même si les places sont trop petites. Mais il y a l'air conditionné et il ne fait pas si chaud. Diana, ce con commence à nous séparer. Tu me manques déjà. Smile. Mon cœur bat toujours. Après le camp, tout sera comme avant. Diana. Oh, tu pues. Je sais que c'est une vengeance, mais j'aime quand t'es en colère. Max, le travail, c'est le travail. Pas de relation personnelle ici. Léa, Léa, je ne peux pas vivre sans notre relation. Le travail peut aussi nous unir. Max, le boulot, c'est le boulot. Ça suffit, les couples. J'en ai marre de vous. Nastia, ne sois pas jalouse. Quand tu auras un petit ami, alors tu pourras nous comprendre. On est dans ce camp pour rien. Bien, 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 bien. Nous sommes dans ce camp pour apprendre à embrasser. Bon, on va commencer l'entraînement. Allez, les enfants, venez ici. Knoppa, allons-nous-en. Où ça ? Derrière les arbres, on ne nous verra pas. Et s'ils nous cherchaient ? Juste un baiser. Les poussins sont prêts à devenir des aigles ? Oui, nous sommes prêts. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Alors, qui manque ? Artyem, bien sûr. Artyem ! Les filles, on n'a que deux élèves. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec elles ? Je ne comprends pas. Où est Knoppa ? Est-ce qu'elle dort encore ? On lui a dit de se lever. Elle devrait avoir une sanction, comme être privée de petit-déjeuner. Marussia, où est Knoppa ? Mais elle était ici ! Knoppa ! Il nous appelle ! Allez, mais ne raconte à personne ce qu'on a fait ! Oh oui, nous serons comme Roméo et Juliette ! Allons ! Alors les filles, commençons par le yoga du matin. Est-ce que j'ai manqué quelque chose ? Knoppa, dépêche-toi ! Elle nous crie dessus ! Knoppa, si tu es encore en retard pour notre yoga du matin, tu seras privée de petit-déjeuner. Je m'en fous du petit-déjeuner. J'en profiterai pour perdre du poids. Knoppa, je t'aurais prévenu. Maintenant, nous allons changer de pause. Je n'arrive pas à faire ça, Diana. En plus, j'ai soif. Zouza, écoute-moi bien. Personne ne va pleurnicher durant ce camp. Mais si votre bouche est sèche, alors voici quelque chose spécialement pour vous. Une théière et une tasse avec de l'eau fraîche. De l'eau ! Eh, ça suffit ! Laissez-moi boire aussi ! Bon les filles, ça suffit. Arrêtez un peu. Elles ont tout bu. Maintenant, nous allons vous expliquer ce que nous avons prévu pour ce soir. Ce soir, nous allons faire griller de délicieux marshmallows. On va griller des marshmallows, mais on ne va pas s'embrasser derrière les arbres. Knoppa, c'est à toi que je parle. Les filles, nous allons aussi écouter la musique sur nos téléphones. Nastia, tu écouteras la musique de ton téléphone chez toi. Nous sommes au camp, alors nous allons jouer de la guitare. Nous sommes prêts ! J'adore les marshmallows grillés, quand on les étire comme ça. Oui, Marussia, j'aime ça aussi. Mais moi, je vais ajouter des saucisses grillées. Mais elles ont tort pour les baiser. J'en veux au coin du feu. Non pas « eh oui ». Moi aussi, je vais embrasser Patrick. Regardez-les comme ils sont subjugués par la piscine. Bientôt, ils ne le seront plus. Il n'y a que nous qui allons nager dans la piscine. On peut leur laisser une chance. La piscine ! Est-ce que vous êtes venus ici pour nager ? Mettez-vous en place et faites 150 pompes. Mais comptez-la, on va nager ! Commencez ! Un ! Allons-y ! Deux ! Trois ! Ils n'ont fait que 30 pompes ? Ils veulent vraiment aller dans la piscine ? Ils ont déjà fait plus de pompes que nous. Merde, ils ont fait plus de pompes que nous trois réunis. On n'est pas du tout en forme, les gars. Tais-toi ! Surtout, n'en parlons personne. Allez, pourquoi vous êtes si longs ? Piscine ! Piscine ! Piscine ! Quelle piscine ! Ce n'est pas encore assez ! Ne vous arrêtez pas ! Oh, Smile me manque vraiment ! À moi aussi ! Bros me manque malgré ce qu'il m'a dit. Alors appelons-les ! Les garçons ! Les basketteurs ! Oh, les bébés ! Allons-y, les garçons ! Nous sommes déjà si fatigués ! Nous sommes si fatigués par ce camp ! Vous voulez de beaux vêtements ? Et de belles chaussures ? Des chaussures ! On vous achètera tout en automne ! Il ne reste plus qu'à attendre l'automne ! Et alors, vous aurez tout ! Ok, les garçons ! Bonne chance ! Bonne chance ! Allô, maman ! Salut ! Oui, je suis au camp ! Maman, tu sais pourquoi je suis venue ici ? C'est pour Artyem ! On ne peut pas vivre l'un sans l'autre ! Groucha ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Comment es-tu entrée ? Ok, bye ! Je te rappelle ce soir ! Oh, Nastia ! C'est bien que je te rencontre ! Tiens, prends ma valise et monte-la dans ma chambre ! Au fait, où est mon coucou ? Groucha ! Personne ne s'occupera de ta valise ici ! Et d'ailleurs, comment as-tu atterri ici ? Tu as postulé ? Nastia, oui, j'ai postulé en ligne ! Et j'ai payé pour trois mois ! Alors dépêche-toi de sortir mes affaires ! Bon, je vais m'en occuper, Groucha ! Mais si tu as menti, tu seras dehors avec cette valise ! Nastia, où est passé mon coucou ? Ton petit oiseau ? Va le chercher toi-même ! Mon petit oiseau, où es-tu ? Ton petit pain est arrivé ! Les garçons, ce soir, ce sera si cool, si mignon, si romantique ! On va faire griller des marshmallows ! Max, tu as acheté les marshmallows ? Je t'ai demandé ceux qui sont colorés ! Bien sûr que je les ai achetés ! Deux gros paquets ! Les gars, regardez là-bas ! On dirait qu'un nouveau couple s'est formé dans notre camp ! Quelqu'un a de la chance que Groucha ne soit pas dans ce camp ! Très chanceux ! Hé Maroussia, regarde comment un camp peut te changer la vie ! Voici un nouveau couple ! Oui, mais l'oiseau est déjà avec Groucha ! Maroussia, des miracles se produisent ici ! Coucou ! T'es où ? Hé les gars, salut ! Comment se passe le camp ? Salut Groucha ! Les gars, c'est bon, nous allons prendre des muscles et nous trouver des filles d'ici l'automne ! Je sens déjà mes muscles se développer ! T'es quand même venu au camp, mais tu ne voulais pas ! Groucha ne va pas là-bas ! Patrick, il n'y va pas ? Où est mon petit oiseau ? Ton oiseau ? Eh bien, il est... Petit oiseau ! Je vais le trouver moi-même ! Groucha ! Le petit oiseau va avoir des ennuis ! Non, c'est Knoppa ! Les cheveux de Knoppa ! Elle les fait pousser depuis si longtemps ! Groucha ! Quoi ? Mon petit oiseau ! Knoppa ! Groucha ! Petit oiseau ! Knoppa ! Artyem ! Comment as-tu pu ? Groucha ! Je te défends de toucher à Knoppa ! Mon coucou ! Crois-moi, je ne toucherai pas que Knoppa ! Tu m'avais promis ! Groucha ! Calme-toi ! Reste calme ! Je suis coincée ! Groucha, je te conseille de prendre ta valise et de rentrer chez toi ! Oui, Groucha ! Tu n'as plus ta place ici ! Ok, retenez-moi ! Les gars, vous voyez ? Les relations dans un camp ne sont pas aussi faciles qu'elles en ont l'air ! Si vous aimez, abonnez-vous à la chaîne ! Groucha, calme-toi ! Knoppa ! Honnêtement, j'ai peur ! Artyem, allons-y ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...